Jean-Philippe, déjà un mot à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Alain Proz au classement général ? Aujourd'hui, on est ex-aequo. Encore une fois, ça fait 4 courses qu'on est ex-aequo au niveau des points. On ne le fait pas exprès, mais c'est comme ça. Ça va certainement se jouer peut-être cet après-midi. Je peux perdre ou gagner le trophée cet après-midi, Alain aussi. Et peut-être aussi le week-end prochain à super baisse. Comment vous la sentez cette piste ? La glace a fondu. Comment vous arrivez à piloter ? Quelles sont vos sensations là aujourd'hui ? On a des voitures qui sont faites pour la glace. On roule sur le goudron pratiquement à 90%. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un autre style de pilotage, d'autres réglages. Depuis le début de l'année, on n'est pas très bien lorsqu'il y a du goudron. On est beaucoup mieux qu'à aller dans la glace. Ce n'est pas très bon pour moi ce week-end, qu'il y ait des conditions comme ça. Mais on va faire avec et on va essayer de limiter la casse face à Alain Prost. Vous avez remporté une belle victoire l'année dernière sur cette même piste ? Oui, on avait gagné les deux jours, les deux courses. Malgré les 60 kg de l'Est. La piste était beaucoup plus glacée l'année dernière. Il faisait beaucoup plus froid. C'était un peu plus simple pour moi. Cette année, il y a une nouveauté ici. La compétition n'a lieu que sur une journée avec une nocturne. Votre point de vue, en tant que pilote, vous trouvez que c'est mieux ? Non, ça ne change rien. C'est sûr qu'il ne faut pas abîmer l'auto. Parce que si on a un gros choc ou une grosse casse sur l'auto, les mécaniciens n'ont peut-être pas le temps de tout réparer. Mais bon, ça ne change rien au niveau du pilotage. Le problème, c'est les conditions. Elles se dégradent au fur et à mesure de la journée. Et ce soir, on va rouler à 100% en goudrom. Un mot sur votre activité, sur votre métier de pilote. Jean-Philippe Desraux, là, vous participez au Trophée Androse. Le reste du temps, vous faites quoi ? Alors, j'ai fait l'épreuve de Pice Peak aux Etats-Unis, dans le Colorado. C'est une course de côte assez impressionnante, sur laquelle j'ai fait troisième l'année dernière. Et puis, j'ai une activité, je suis en entreprise, avec une activité où je construis des voitures de course, c'est les mid-jets. J'organise la mid-jet série un peu partout en France. C'est des réservés aux pilotes amateurs. Dernière petite question perso. Est-ce que vous avez un porte-bonheur dans vos poches, au moment de courir ? Non, je ne suis pas du tout superstitieux. Ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Pour moi, on a ce qu'on mérite et c'est le travail qui paye, surtout.